bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les différentes concentrations d'argent dans différentes pièces si vous n'avez toujours pas activé la petite cloche je vous invite à le faire pour vous abonner et c'est parti voilà donc dans les pièces anciennes pratiquement aucune voire peut-être quelques rares sont en 100% en argent et pourquoi parce que ce sont des pièces qui ont circulé comme par exemple celle ci sont un franc belge de 1911 elles ont circulé si on les avait fait en 999 en argent suffisait de faire ceci en les pliant elles auraient plié tout de suite tandis que celles ci sont combinés elles sont pour à titre informatif celle ci tout ce groupe ci est en 835 donc 835 pour 1000 d'argent dans chaque pièce au fur et à mesure du temps les différentes concentrations dans les pièces ont changé donc là vous voyez 835 et dans ce groupe ci c'est 833 par exemple donc allez chercher pourquoi ça c'est les différents gouvernements du moment qui les ont construit qui les ont fabriqué de cette façon pourquoi pas économiser quelques millième d'argent dans chaque pièce sur une grande quantité évidemment mon avis ont gagné pas mal de l'argent ce groupe ci par exemple aussi donc des 20 francs du belge de 1934 sont en 680 vous imaginez en 680 et la plupart des autres pièces fort connues des mises maths et des 5 francs belges français vous avez 5 francs belges vous avez 5 francs français ici là vous avez 5 francs suisse donc ce groupe ces groupes là de pièces sont en 900 pour 1000 et vous avez donc les pièces d'investissement qu'on appelle maintenant ça les ici bon c'est une file harmonique là ce sont des pièces à 999 pour 1000 d'argent ici la file harmonique ici un panda vous voyez sur le panda c'est bien inscrit une 11 donc je rappelle 31,1 grammes d'argent 30 grammes pour les les pandas c'est une particularité argent 999 donc pour les gens voulant investir typiquement rien que pour l'argent complètement l'argent alors je conseille des pièces d'investissement comme celle ci celle ci pour rappel est une des moins chères et bien souvent les collectionneurs ou eux préféreront les autres types de pièces donc les autres types de pièces comme vous avez ici c'est beaucoup des belges forcément mais les 5 francs souvent les 5 francs pourquoi pour avoir des collections de chaque année ça c'est des préférences de chacun c'est pas spécialement pour l'argent que les gens collectionne ces pièces là c'est plus pour la rareté de la pièce j'espère vous avoir appris un peu plus de détails sur les pièces et la concentration en argent dans chaque pièce n'hésitez pas à commenter à mettre un pouce et à bientôt c'est tout